C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Quentin qui entre dans l'adolescence et qui va passer un week-end chez ses grands-parents en compagnie de sa mère et de sa jeune cousine Chloé. Et lors de ce week-end qui se passe dans le vaccin, il va se confronter à la fois à sa métamorphose physique et psychologique de l'adolescence et aussi au désir qui naît chez lui, mais également à un thème qui m'est cher qui est les secrets de famille et même aussi une sorte de violence intrafamiliale dans les rapports qu'il a avec sa mère, mais aussi avec sa cousine. J'ai essayé de traiter ce thème-là de la famille qui revient encore avec mon écriture, c'est-à-dire une écriture qui est attentive aux détails, à la perception, aux sensations. Et je crois que cette attention minutieuse un peu à tout, au détail, même si dans le livre, il n'y a pas beaucoup d'événements, cette attention va créer, je crois, petit à petit, une tension narrative dans le roman. Le titre de ce livre est apparu assez vite au cours de l'écriture. J'avais l'intuition qu'il allait contaminer, en fait, le titre c'est « Sous la menace » et j'avais l'impression qu'il allait contaminer assez vite tout le récit et que j'étais pas, enfin grâce à ce titre, j'étais pas forcément obligé de, moi, jouer sur beaucoup d'événements, beaucoup de tensions, puisque le titre allait se diffuser lentement tout au long de l'histoire. Et d'ailleurs, dans ce titre, il y avait deux choses qui m'intéressaient, à la fois la préposition « sous », qui pouvait signifier qu'il y avait des choses qui allaient être cachées, enfin, qui allaient être sous-jacentes, qu'il allait falloir regarder en dessous de quelque chose, et à la fois le mot « menace », qui, par son étymologie même, m'intéressait, je crois que l'étymologie, c'est « ninax », qui signifie à l'origine un rocher qui en surplomb et qui menace de s'écrouler, de tomber. J'avais l'impression que cette menace-là, que je plaçais dès le titre, pouvait contaminer l'histoire, peut-être même l'écriture aussi elle-même, qu'il y avait quelque chose qui menaçait sans cesse et qui créait une sorte de fébrilité permanente dans le texte. Moi, ce qui m'intéresse en premier à chaque fois, c'est évidemment l'écriture, la façon de raconter, et même un certain aspect ludique de l'écriture, de la littérature. C'est-à-dire à la fois une littérature qui se méfie d'elle-même, mais aussi une littérature qui est un peu joueuse. Et j'ai l'impression que, dans ce livre, je ne sais pas comment le formuler, mais il y a peut-être, j'ai presque l'impression parfois, dans les premiers retours que j'ai des lecteurs, d'avoir écrit un livre gigoyne, c'est-à-dire un livre qui en cache un autre. Et j'aime bien cette idée qu'il peut y avoir un livre caché dans un livre avec des jeux de pistes. Et d'ailleurs, dès l'exergue, par exemple, que je place dans Galtitre, Sous la menace, juste après, il y a l'exergue d'Émile Zola, « Non, non, sois tranquille, rien ne te menace », qui contredit le titre, mais en fait qu'en apparence, puisque la phrase que j'ai extraite de la bête humaine de Zola était en vérité prononcée par un personnage qui est, au moment où il dit cette phrase, « Non, non, sois tranquille, rien ne te menace », il a en vérité des pulsions de mort, il a envie de tuer le personnage de Séverine dans la bête humaine. Donc il y a tout ce jeu comme ça, à la fois de pistes de lecture et de jeux avec le lecteur, lui faire croire à quelque chose et puis peut-être qu'il n'a pas regardé au bon endroit et que ce qu'il a ressenti, c'était là où il fallait regarder. Il y a tout un jeu comme ça et c'est souvent à travers des doubles sens, des mots, que le jeu avec le lecteur va s'installer.